Mes commandants, mes capitaines, messieurs les représentants de la gendarmerie, j'en profite d'ailleurs pour vous remercier parce que aujourd'hui vous avez une journée particulière. Je vous rappelle qu'il y a le Monday et tous nos gendarmes sont mobilisés. Vous avez la gentillesse de venir à notre cérémonie. Mesdames et messieurs les élus, mesdemoiselles et messieurs les membres du CMJ et puis mon maire du CMJ, bien sûr, messieurs les anciens combattants et mesdames les veuves d'anciens combattants, mesdames et messieurs, comme chaque année nous nous retrouvons devant ce monument dans un geste de souvenir, sans cultiver de sentiments de rancune ni de violence. Mais pour rappeler le sacrifice de nos concitoyens et de nos alliés, il y a plus de 70 ans, afin que nous vivions aujourd'hui dans la liberté. Même si elle célèbre la fin d'une longue période de souffrance, une telle réunion ne peut être joyeuse, car toute guerre est aussi dévastatrice et meurtrière pour celui qui la gagne que pour celui qui la perd. Personne n'aime glorifier la guerre. Cependant, c'est parfois le seul moyen de survivre et de retrouver sa dignité. En effet, la lutte contre l'oppression, la résistance contre la monstruosité nazie, la reconquête du territoire et des libertés nationales était, pendant ce deuxième conflit mondial, des devoirs évidents pour tous citoyens respectables. L'armistice du 8 mai 1945 a été finalement assez théorique, puisque les combats avaient déjà cessé dans une bonne partie du monde et qu'ils ont encore continué ailleurs. Mais cela n'a aujourd'hui que peu d'importance. L'essentiel est de se donner l'occasion de nous rencontrer, de ne pas oublier, de marquer la commémoration de la fin de cette guerre par des manifestations qui ont pour principal objet le rappel de nos valeurs fondamentales, ainsi que le souvenir de ceux qui ont souffert et de ceux qui sont tombés. Trop souvent, ces commémorations ennuient les jeunes générations. Il s'agit de morts qu'elles n'ont pas connues, d'événements qu'elles n'ont pas vécues, mais justement, c'est à nos jeunes, surtout, qu'il faut dire que si la guerre est un énorme gâchis, la soumission des hommes est inacceptable. Qu'il importe de combattre l'intolérance, et bien sûr, le racisme, qui n'est jamais bien loin, comme l'actualité nous le prouve encore régulièrement, et de prévenir ces atrocités pour construire un monde meilleur. Il faut leur dire aussi qu'il ne faut pas confondre une nation toute entière avec ceux qui ont pu entraîner les foules, et surtout nous persuader que les enfants ne sont pas responsables des erreurs de leurs parents, qu'il ne faut à aucun prix entretenir des dessins belliqueux dont les origines se perdent dans les mémoires. Sachons au contraire nous enrichir de nos différences et soyons disponibles pour la découverte des autres. Car si au sortir d'une guerre il y a forcément un vainqueur et un vaincu, la plus grande des victoires ne consiste-t-elle pas à éviter la guerre ? Ceux que nous honorons aujourd'hui pensaient certainement ainsi avant de mourir. Ils ont donné leur vie pour nous transmettre cette conviction et pour notre liberté à tous. C'est un devoir pour nous de les respecter désormais. Et pour illustrer ces paroles de tolérance envers les nouvelles générations, quoi de mieux que d'accueillir une chorale émanant du Conseil municipal des jeunes Bénois, j'en remercie chaleureusement chaque membre, ainsi que les adultes qui les encadrent et qui ont permis cette manifestation d'espoir. Merci à vous tous. Merci.